Mon intention, elle a d'abord été esthétique, avant de vouloir dire quelque chose, de créer des personnages, une vision du monde et tout. C'est d'abord construire une petite machine, un petit objet, un petit roman, avec un réglage, avec une musique, avec des phrases, avec des ouvertures, des chutes, des échappées, des retours d'un point de vue structurel. En fait, l'idée première de ce livre, c'était justement d'écrire un roman policier. C'est un livre qui a été très compliqué à écrire, parce que je crois que le roman policier, c'est contre nature pour moi. Enfin, je me suis lancé dans un défi qui m'a vraiment dépassé. Je crois qu'en fait, je suis incapable d'écrire un roman policier. Et au début, j'ai fait trois versions pour ce livre-là. Une première version très longue, 300 ou 400 pages, une seconde un peu moins longue et la troisième définitive très courte. Et en fait, dans la première version, je parlais de... Il y avait plein d'histoires, il y avait plein de sujets, il y avait plein de... Et le problème auquel j'ai été confronté, c'est même le problème auquel je suis confronté en tant que lecteur de roman policier, c'est que je ne comprenais pas pourquoi j'allais résoudre ou j'allais faire résoudre ce problème-là, et pas celui-là, et pas celui-là, et pas celui-là. En fait, je voulais écrire un roman policier sur tous les problèmes de la Terre. Je n'arrivais pas à trouver simplement des choses à limiter mes recherches, ou à limiter les recherches de l'inspecteur. Et donc, je suis parti dans un livre complètement fou, calibré roman policier, parce que justement, en fait, j'allais à la recherche, j'écrivais un livre qui partait à la recherche de la lecture, en fait. Au début, j'avais le projet de... J'avais plein de projets, mais le roman policier permettait de contenir un désir de recherche un peu expérimentale, au départ, qui était la recherche de la lecture, du sens de la lecture, du déchiffrement propre à la lecture. Le lecteur en tant qu'enquêteur, quoi, du livre qu'il lit, qu'il soit roman policier ou pas. Cette première version était en relief, elle était un peu abracadabrante, mais elle était évidemment illisible. La deuxième version, c'était un peu la même, mais en creux, c'est-à-dire moins en relief, avec plus de non-dits, mais du coup, incompréhensible aussi, parce que pas assez explicite. Et cette version-là, du coup, complètement resserrée sur une histoire. Et l'histoire de ce livre, Odile Chasse-Vent a disparu. Où est-elle ? Et comment est-elle ? Alors voilà, il y a un enquêteur, il y a son petit ami sur lequel se portent les premiers soupçons. Un coupable idéal. Bon, voilà. Il y a un peu le truc du roman policier, enfin, tout le décor du roman policier. Cette histoire-là, resserrée, et des portraits. Portraits de Rivière, portrait de Le Camier, portrait de Le Gousse, qui pour moi est le personnage principal, et des atmosphères. Et voilà, en fait, le parcours de l'écriture de ce livre, ça a été ça, ça a été du plus grand au plus serré. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le livre, il y a tout ce que je voulais mettre au début, mais pas du tout comme je le pensais. Je me suis intéressé beaucoup à la folie. Donc, je travaillais avec un professeur à l'université, on a échangé des mails, on s'est vus sur la psychocriminologie, enfin, la psychologie des criminels. Parce que j'avais vraiment envie de, et c'est pas la première fois, de faire des personnages fous. Et je crois que Le Gousse, c'est vraiment un personnage complètement taré. Parce que, extrêmement sympathique. Et moi, j'avais envie de le rendre, de rendre un personnage fou, très sympathique. Pour, d'une certaine façon, créer un peu un malaise chez le lecteur, qui s'identifie à ce personnage, alors qu'il est complètement malade. Je voulais le rendre sympathique, alors que c'est un malade. Mais, en fait, il a un peu aussi quelque chose de poétique. Alors, il vit dans son monde, c'est un enfant, il a une vision comme ça de l'extérieur, qui est complètement biaisée et faussée, un peu inventée. C'est un nostalgique. Finalement, il est contre son époque. En fait, on a deux personnages qui se ressemblent. On a deux fous, en puissance. On a Le Gousse, d'un côté, et Le Camier. D'ailleurs, les deux mots se ressemblent un peu. Ce sont des dix syllabiques, il y a LE au début. Le Gousse, c'est le personnage du fou qui ressemble physiquement à un fou, qu'on prend pour un fou. D'ailleurs, les premières soupçons se portent sur lui. Il n'est pas beau, il ne parle pas, il louche, il a une sale peau. Le Camier, c'est le personnage du fou qui ne ressemble pas à un fou. Lisse, parfait, il n'est pas père de famille, mais futur, enfin probable père de famille. Donc voilà, on a les deux personnages de fou. Le Camier appartient finalement à notre époque. Il habite dans un quartier résidentiel, comme il en pousse des kilomètres aujourd'hui. Il a des rêves un peu matérialistes. Et Le Gousse, lui, il appartient à un autre temps. Il habite à la campagne. Et c'est en ça qu'il est un peu nostalgique, un peu poète. La campagne qui se fait bouffer de plus en plus par la ville, donc une sorte de réaction par rapport à ça. Ce livre, au début, j'avais une couleur un peu gris marron en tête. Pour le livre précédent, j'avais une image, mais j'en ai déjà parlé. Le livre précédent, je l'ai écrit à partir d'une image d'une sorte de jeu de ballon comme ça que j'avais en tête au bord d'une plage. Il fait chaud et puis le ballon est léger. Et puis voilà. Donc une sorte de sensualité. Et j'ai couru après cette image pendant 300 pages. Et finalement, le livre ne donne pas du tout cette image-là. Mais bon, c'est quand même le moteur qui m'a... Et ce livre-là, j'avais des atmosphères et une couleur gris marron. Et dans ce gris marron, il y avait des nuances, évidemment. Et moi, j'ai travaillé là-dedans. Et puis, je suis allé chercher des phrases et tout. Et c'était parfois d'ailleurs si obscur que je ne voyais plus rien. Encore.